Telle que je l'avais découverte sur des photographies qui m'avaient poussé à entreprendre ce voyage. Et en effet, à peine sortie de la petite aérogare en planche badigeonnée de bleu, à la vue des murailles, des tours crapues et des clochers d'or du monastère forteresse allongé sur un isme entre une baie et un lac en mitouflé de neige, j'avais compris que j'avais eu raison de venir là. La même beauté que le mont Saint-Michel, sauf que c'était tout le contraire. Un monument monastique et militaire, et carcéral, au milieu de la mer, mais se déployant dans l'horizontale, quand le mont s'élance à la verticale. Et puis ici, pas de foule, pas de pacotille touristique. J'avais passé quelques jours à marcher sur les chemins de l'île, au milieu d'un paysage blanc et noir, de lacs gelés et de forêts de conifères, que le couchant ensanglantait longuement. J'avais trouvé asile dans un minuscule hôtel nommé Priut, l'abri. Katia, la patronne, était une personne charmante, extrêmement rieuse, ce qui, je dois l'admettre, en dépit d'une russophilie que certains amis feignent de me reprocher, n'est pas si fréquent là-bas. Mignonne, je crois que conviendrait dans son cas l'épithète un peu désuète de Gironde, poussant l'amabilité jusqu'à prétendre que je m'exprimais très bien dans sa langue. De ma chambre, je voyais le soir les murailles et les bulbes écailleux flamber sur la glace. Je ne me doutais pas que les premiers germes d'un livre étaient en train de se déposer en moi. Mais c'est toujours ainsi. La chose se fait en douce. Antonina Sochina, une des mémoires de l'île, m'y reçut. C'était une vieille dame charmante, aux cheveux blonds-roux, aux yeux bleus, vives, vêtue d'un jean et d'un pull roulé. Sa maison était pleine de livres et de plantes. Elle faisait des confitures magnifiques, avec ses baies dont tout russe raffole. Myrtille, herèle, canneberge, et une autre dont je ne connais pas le nom français, si elle en a, une sorte de framboise orangée nommée marochka. Poussant dans des zones marécageuses, et si bonnes que Pouchkine, paraît-il, en demanda avant de mourir. Les baies et les champignons sont une des bases de l'alimentation et même de l'imaginaire russe. Le nom générique pour désigner les baies, Yagoda, est aussi curieusement le nom de famille du chef de la politique, GPU puis NKVD, de 1934 à 1936. Genrik Yagoda, qui jouera un certain rôle dans la suite de l'histoire. Parmi les livres que me montrait Antonine, il y avait, sous une couverture représentant des nuages, un album hors commerce, édité par la fille d'un déporté à la mémoire de son père. La moitié de l'album était constituée par des reproductions des lettres que du camp il envoyait à sa fille, Eleonora, qui n'avait pas quatre ans au moment de son arrestation. Il y avait des herbiers, des dessins d'un très sûr, naïf et net, colorés au crayon ou à l'aquarelle. On y voyait une aurore boréale, des glaces marines, un renard noir, une poule, une pastèque, un samovar, un avion, des bateaux, un chat, une mouche, une bougie, des oiseaux. Herbiers et dessins étaient beaux, mais ils n'étaient pas composés seulement pour plaire à l'œil, ils avaient une fin éducative. A l'aide des plantes, le père apprenait à sa fille l'érudiment de l'arithmétique et de la géométrie. Les lobes d'une feuille visualisaient les nombres élémentaires, sa forme la symétrie et la dissymétrie, une pomme de pin illustrait la spirale. Les dessins étaient des réponses à des devinettes. Cette conversation à distance entre un père et sa toute jeune fille qu'il ne reverrait jamais, cette volonté de contribuer de loin à son éducation, me semblèrent émouvantes. Il était aussi l'amour que la fille ne cessa jamais de porter à ce père qu'elle avait si peu connu. Et dont témoignait le livre mémorial que je parcourais chez Antonine. C'était, disait-elle, un pianiste magnifique. Elle se souvenait de l'avoir entendu jouer la passionnate, la sonate au clair de lune, des impromptus de Schaubert. Il aimait Pouchkine et l'Hermontov. Jusqu'en 1956, année de sa réhabilitation post-mortem, disait-elle, ma mère a attendu son retour. Lorsque je me conduisais mal, disait-elle encore, « Ma mère me disait que j'aurais honte lorsque mon père reviendrait. » Et me juger par ses yeux est devenue ma règle de vie. L'île d'elle écrire, l'histoire de cet homme, une victime parmi des millions d'autres de la folie stalinienne, commençait à s'éveiller en moi. La rencontre à Moscou plus tard, de Jean qui avait connu Eleonora à l'autre bout de sa vie, fit le reste. Elle était devenue une paléontologue réputée, mais je n'ai pas pu la rencontrer. Elle était morte peu de temps auparavant, dans les circonstances que je dirais. Je regrette qu'elle n'ait pas vécu assez pour savoir que l'album qu'elle avait voué à la mémoire de son père avait eu pour conséquence imprévisible de susciter un autre livre, loin, dans un autre pays, une autre langue. Et donc ce livre, c'est de Françoise. Nous retrouvons Françoise à différents moments de la soirée pour lire des extraits de ce fameux livre, qui est le météorologue. Et on comprend que le documentaire qu'on a vu précède le livre, et que c'est en réalisant le documentaire que vous découvrez ce fameux personnage d'Alexei Van Kylgaren. Oui, enfin maintenant, tout ça se brouille un peu dans ma tête, parce que j'ai la tête. On s'embrouille facilement, parce que je me suis retourné à plusieurs reprises. Mais enfin, le fait est que la première fois que je suis allé aux îles Zolovki, c'est là que j'ai... C'est donc en 2010, c'est là que cette femme, Antamina Succina, m'a montré l'album fait par sa fille, que j'ai découvert les dessins, et qu'a commencé à naître, mais sans que je me rende compte, l'idée d'écrire un jour un livre, peut-être. Bon, et puis ensuite, il y a eu le film, je raconte aussi un peu dans le film « Les circonstances » dans le transsibérien, je raconte ses histoires, etc. Et c'est en effet en retournant pour les repérages, puis pour le tournage du film, que j'ai accumulé encore plus de données, de renseignements, etc. Et en fin de compte est venu le livre, voilà. Mais enfin, toutes ces choses sont un peu intercalées, sont un peu feuilletées, quoi. En tout cas, dans le film, on voit à un moment celui qui est le personnage central du livre, Alexei Fedosyevich-Vongengem, donc le fondateur de l'Institut hydrométéorologique soviétique. On le voit avec une tête un peu de facet de profil, des photos d'identité judiciaire, avec une tête un peu sévère, un peu austère. Et puis on aperçoit aussi quelques pages de cet album, fait par la fille, où on voit les saints, les herbiers, etc. Déjà, dans le film, vous lui accordez une place particulière. Vous avez déjà l'impression que c'est un destin un peu singulier par rapport aux autres ? Oui, enfin, surtout, à vrai dire, justement, à cause de cet album, à cause des dessins, à cause des lettres. Les autres, je n'ai pas... Les autres, sans doute, écrivaient des lettres aussi, mais je n'ai pas eu accès aux lettres des autres. Et de toute façon, ce qui rend ces lettres particulièrement frappantes, ce sont les dessins et les herbiers. Et donc, à ce moment-là, oui, je lui accorde une place particulière à cause de la beauté. Ma première... à cause de la beauté du document, quoi. Ma première idée, c'était, puisque je suis un peu éditeur aussi, ma première idée, c'était qu'il faudrait publier cet album en France. Bon, et puis en fait, c'était impossible pour des tas de raisons, surtout parce qu'on s'est aperçu que le livre avait été édité, donc, à compte d'auteurs, qu'il n'y a pas d'éditeurs, et qu'il avait été édité par sa fille, là, quelle fille était morte, déjà, à ce moment-là. Et puis, d'autre part, parce qu'à vrai dire, c'est un album, c'est une espèce de... Ce qui est très beau, c'est des dessins, mais pour le reste, c'est une espèce de recension, enfin, des dates de naissance, des diplômes, des choses comme ça, mais c'est assez réperbatif. Alors, qui est-il ce Van Gengen ? On va aller un petit peu plus loin. Il est un météorologue pionnier à l'époque, et même visionnaire, parce qu'il considère... Enfin, la météo est toute débutante, c'est dans les années 30, en Russie, il est un communiste très convaincu, oui, et il est persuadé, avec la météo, et qu'il va aider à la construction du socialisme, en aidant d'abord l'agriculture. Est-ce qu'il est un... Il est communiste, en tout cas, ça, c'est clair. Il est d'une famille noble, et néanmoins, pendant la guerre civile, il se met du côté des Rouges. Avant, d'ailleurs, avant cela, même encore du temps du tsarisme, il participe à des émeutes étudiantes, enfin, des émeutes, non, pardon, à des grèves étudiantes, enfin, bon, en tout cas, voilà, c'est un... Oui, il est communiste. Est-ce qu'il l'est ? Est-ce qu'il va le rester jusqu'au bout ? Ça, c'est une chose, justement, qu'on ne peut pas savoir. Dans ses lettres, dans ses dernières lettres, il continue à être... Enfin, il est partagé entre le désespoir et l'idée que, quand même, un jour, on finira bien par le rendre justice, que Staline va s'apercevoir que c'est une erreur, etc. Est-ce que cette croyance, apparemment, cette voie qui continue à maintenir, semble-t-il jusqu'au bout, c'est peut-être parce qu'en effet, il l'a conservée cette fois-là, même dans le camp, c'est peut-être aussi parce que des lettres étaient lues par la censure et qu'il fallait protéger sa famille. Bon, je le rappelle dans le bouquin, mais il y a eu quand même, pendant ces années dériques de ce qu'on appelle la grande terreur, il y a eu plus de 40 000 femmes déportées qui ont été elles-mêmes déportées parce qu'elles n'avaient pas dénoncé leur mari. Bon, et les enfants mis dans des orphelinats d'État, etc. Donc voilà. En tout cas, c'est un communiste, mais c'est surtout un savant, c'est un type qui est passionné, en effet, par son métier. C'est le fondateur, donc, de l'Institut hydrométéorologique de l'URSS. Avant, il y avait des centres météorologiques dans chacun, enfin, dans quelques-uns des États qui composaient l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Mais il n'y avait pas, on n'avait pas unifié tout ça. Et je le dis là aussi, je le dis dans le livre, je le répète quand je parle, mais vous imaginez ce que c'est que faire une météo unifiée, enfin, pour un territoire aussi incroyablement gigantesque, qui fait, enfin, voilà, qui n'avait pas le plus vrai, en tout cas, 11 fuseaux horaires. Bon, je dis à l'époque, parce que maintenant, on a supprimé deux des fuseaux horaires. Donc voilà, il était passionné par cela. Ce métier était en effet, maintenant, on a tendance souvent, enfin, nous autres, à considérer que la météo, c'est une chose qui sert pour prévoir si les week-ends sont bien, si on peut aller faire du ski ou faire des choses comme ça, ou aller à la plage. Mais là, c'était en effet, c'était quand même surtout pour l'agriculture. Bon, et comme chacun sait, l'agriculture sociale et soviétique, elle avait des problèmes. Donc c'était vraiment un poste assez stratégique. Et d'autre part, pour finir sur votre question, oui, c'est un type qui introduit les théories modernes, les théories occidentales, en l'occurrence, dans la météorologie soviétique, chose qui lui sera reprochée. Et d'autre part, c'est vraiment, ça je me suis aperçu en misant ces lettres, c'est vraiment un type qui avait des idées incroyablement novatrices, puisqu'il insiste beaucoup dans les lettres, il écrit des lettres à sa femme pour lui dire, je vais te raconter tout ce que j'ai fait, quand il est encore. Je vais te raconter tout ce que j'ai fait, parce qu'au fond, on en parlait peu, et je veux que tu saches que je n'étais pas, l'expression russe, c'est assez jolie, un enfumeur de ciel, c'est-à-dire un glandeur, par contre ce monde, et donc je vais te raconter tout ce que j'ai fait. Et il dit, voilà, j'ai pensé que l'avenir de l'énergie, l'avenir de l'électrification de l'union soviétique, c'était l'énergie éolienne, qui est inépuisable, et encore plus l'énergie solaire, qui est encore plus inépuisable. Et donc j'ai fait faire un cadastre des vents, un cadastre du soleil, etc., pour répertorier toutes les possibilités de faire de l'électricité à partir du vent et du soleil. Des vents et du soleil. Donc voilà, c'est un esprit dans son domaine brillant. Très passionné. On va voir que Staline, lui, se moquait complètement de la météo, en du moins il avait autre chose à faire à ce moment-là. On va écouter Françoise. Et Dieu sait qu'elle a besoin qu'on l'aide, l'agriculture socialiste. Conjuguant l'élimination des paysans riches ou supposait-elle, il suffit parfois de posséder une vache pour être décrété coulac et déporté ou fusillé. La collectivisation à marche forcée et les réquisitions de grains, la politique démonte de Staline entraîne en Ukraine une famine atroce. Des millions de gens, 3 millions sans doute, meurent pendant les années 1932-1933 sur les terres où Alexei Feodosievich a passé son enfance et sa jeunesse. Quand on a fini de manger les chats, les chiens, les insectes, de ronger les os des animaux morts, de sucer les herbes, les racines et les cuirs, il arrive qu'on mange les morts. Il arrive même qu'on les aide à mourir. Vasily Grossman a laissé dans « Tout passe » une description de ces temps terribles où des villages entiers, silencieux et pestilentiels, n'abritaient plus que des cadavres, où chaque matin, des charrettes portaient à la voirie les cadavres d'enfants venus mendier dans les rues de Kiev. Alors bien sûr, ce n'est pas de prévision météorologique que les campagnes ont d'abord besoin, mais d'un peu d'humanité, simplement. Mais lui le sait-il. Le sait-il plus que tous les autres, les millions d'autres qui ignorent ou veulent ignorer quel sillage de souffrance laisse derrière elle la fameuse construction du socialisme, qui continue à croire qu'en Union soviétique naît une humanité nouvelle, libérée de ses chaînes, qui ignore ou accepte la famine, pense que c'est le prix à payer, qu'après tout, il s'agit de paysans attardés, réactionnaires, comme ils ignoreront ou accepteront les déportations massives et les morts du goulag. Stalin sait, bien sûr, que les campagnes d'Ukraine meurent et s'obstinent dans une politique meurtrière parce qu'il ne peut pas être dit qu'il s'est trompé, et aussi pour briser une paysannerie en qui il voit un ennemi de classe. C'est vrai que les chiffres sont tellement étourdissants qu'il faut presque regarder l'individu pour que le malheur nous touche. la masse nous dépasse totalement. Et en découvrant le destin de Van Gengen, on pourrait imaginer qu'il y a une forme d'apitoiement finalement, alors que ce n'est absolument pas la façon dont vous avez écrit ici. Au contraire, vous avez un regard qui est à la fois humain, mais sans jamais ni tomber dans la complaisance, ni effectivement dans finalement une situation qui est pourtant tragique par elle-même, mais pour continuer à garder avec une certaine distance. C'était important pour vous. Oui, puisque je raconte une histoire qui est absolument atroce, qui est une histoire individuelle, mais qui est prise parmi, qui est une parmi des centaines de milliers de vies brisées. Il me semblait, donc racontant cela, il fallait absolument éviter le pathos. C'était déjà que c'est pathétique comme ça, il fallait soutenir un ton le plus sobre, le plus... le plus sobre possible. D'ailleurs, quand on écrit un livre, en fait, ce n'est pas tellement, contrairement à ce que on peut penser, ce n'est pas tellement la longueur d'onde, si je puis dire, selon laquelle on l'écrit, ce n'est pas tellement résultat d'un calcul, d'une... on ne réfléchit pas en disant tiens, je vais écrire plutôt comme ci ou plutôt comme ça. il y a une espèce d'accord immédiat qui se fait, dans le meilleur des cas, entre le sujet qu'on a et la manière qu'on a de le traiter. Pour moi, ça a été cette espèce de sobriété. Après, j'ai réfléchi, après, je me suis dit tiens, c'est bizarre, quelquefois, j'écris de façon plus baroque, mais là, bon. Et puis, il y a aussi le fait que ce qui allait dans le sens de cette sobriété, c'est aussi le fait que ce personnage, enfin, ce type, est une victime absolue, mais ça n'est pas un personnage flamboyant, c'était un savant, enfin, c'était un savant, c'était un très très bon, il était très bon dans son domaine, donc il est même visionnaire, comme je l'ai dit, mais pour le reste, il est assez conformiste, enfin, justement, cette façon qu'il a de continuer, semble-t-il, à croire dans la science, le savoir, la clairvoyance de Staline, du Parti, de Perra, du TPU, tout cela n'en fait pas un personnage excessivement, enfin, on est à la fois, on a à la fois évidemment énormément de compassion pour cette histoire tragique, pour son histoire tragique, et en même temps, on est quelquefois hérité par son conformisme. Oui, il fait des petites statuettes, des mosaïques, j'en ai donc une entre mes mains où il représente avec des éclats de pierre Staline, il représente quand même son assassin, son bourreau, enfin, voilà, donc, ce n'est pas un type qui porte à l'excès lyrique. Ce qui montre qu'on n'était pas que dans un monde de victimes et de bourreaux qui avaient en fait énormément de situations intermédiaires, et justement, alors, c'est peut-être un petit retour par rapport à l'historique, mais c'est intéressant, dans le film, on comprend aussi que Solovsky, quand les internements ont commencé, il y a quand même eu d'abord une concentration d'intellectuels qui se sont retrouvés là, et dans les premières années, finalement, dans des conditions, on ne va pas dire confortables, mais dans des conditions quand même relativement acceptables. Oui, alors, il faut absolument que vous compreniez, que vous le sachiez, que vous le savez sans doute déjà, mais c'est un cas tout à fait singulier, Solovsky, il ne faut pas croire que dans les autres camps, il y avait des bibliothèques, des conférences, etc. Alors, au Solovsky, on mourait, la preuve, eux, ils ont été exécutés dans des conditions terribles, que je raconte dans le livre, donc, on mourait au travail aussi, on mourait, enfin bon, ce n'était pas du tout un endroit de séjour agréable, mais en effet, il y avait au moins pendant toutes les années 20 et même le début des années 30, puisque lui, il y arrive en 34, il y avait une vie intellectuelle assez grande, assez forte, qui allait jusqu'à la rédaction de revues et la publication de revues, on en voit une là, des conférences, donc lui, il faisait des conférences sur la conquête de la stratosphère, sur les horaires boréales, en fait, et puis, il y avait du théâtre, on voit, à un moment, quand on voit des photos de le condamné, d'exécuté, il y avait une photo d'un type qui a un visage un peu enfantin, pas le jeune enfant qui est Tchirkov, mais un type qui a un visage avec des grands yeux, comme ça, qui est un très grand metteur en scène ukrainien qui s'appelle Lech Kourbas, enfin bon, donc il y avait tout cela et il y avait cette bibliothèque, mais alors, oui, c'est tout à fait singulier et je ne peux pas dire exactement pourquoi il y a eu ça là et il n'y a pas eu ça ailleurs, mais simplement, j'ai des hypothèses et je pense que ces hypothèses sont à peu près bonnes, d'une part, en effet, parce qu'il y avait une concentration très forte au début de gens qui avaient l'habitude des livres, c'est-à-dire soit des intellectuels, des artistes, etc., soit des ex-nobles qui n'avaient pas forcément tous l'usage des livres, mais en tout cas, ils avaient des livres, ils avaient des bibliothèques forts, et donc ils arrivaient, ils étaient autorisés à venir avec des livres et d'autre part, leur famille était autorisée à leur en envoyer. Bon, donc il y a cette première raison et puis la seconde raison, je pense, c'est que c'est le premier camp. Bon, pas tout à fait, pour être tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait le premier, mais c'est le premier très grand camp. Et c'est donc, c'est là qu'on, et donc ils ne savent pas encore ce que ça va être un camp qui tâtonne, bon, ils inventent des choses, ils en suppriment d'autres, bon, comme le dit celui de Nitzin, ça a été le, tout l'archipel du Goulag est sorti, tout le nord de l'archipel du Goulag est sorti, les Slobkis, c'est-à-dire, on a inventé là comment ça allait se passer, les procédures, etc. Donc au début, ils n'ont pas tout de suite vu que ce n'était pas une bonne idée de laisser les détenus avoir des livres. Voilà. Alors il y avait en effet cette singularité qu'on ne retrouvera pas. Après, dans les autres camps, il y avait toujours une chose qui s'appelait département de, je ne sais plus comment ça dit en russe, mais enfin département de l'action culturelle, etc. Mais enfin, vous trouvez essentiellement du Lénine, du Staline, des choses comme ça. On trouvait quand même quelques livres, puisque les livres que nous retrouvons à la fin, ils ont été, ils sont venus des Solovkis jusqu'à un autre très grand camp qui s'appelait donc le Cargopol-Lag, le camp de Cargopol. Mais enfin, les témoignages, il y a donc deux livres qui ont été écrits sur le camp de Cargopol, Margolin et Erling, Gustave Erling, et là, on ne voit pas trace d'une activité culturelle, etc. Donc voilà, c'est une singularité des Solovkis. Ne croyez pas que le Goulag c'était comme ça. Alors, Van Gengem, comment s'est-il retrouvé, en fait, oui, détenu, enfin déporté aux îles Solovkis, il menait une vie assez conventionnelle, c'est un bon communiste, noble, passionné par son travail, il est marié, il a une petite fille, et puis tout à coup, un jour de 1934, sa femme l'attend au théâtre et il est parti pour la rejoindre et il n'arrivera jamais au théâtre et il ne se revient plus. Il a été arrêté par la GPU, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été dénoncé, il a été... Oui, là encore, c'est des hypothèses, mais enfin extrêmement... enfin, des hypothèses fondées sur les... J'ai lu, moi, tous les documents d'instruction, d'ailleurs, tous les interrogatoires. C'est extrêmement ennuyeux, parce que l'une des tactiques du GPU, la GPU plutôt, consistait à reposer tout le temps les mêmes questions sous des formes légèrement différentes, de façon à épuiser complètement le prévenu. mais en tout cas, officiellement, ce qu'on lui reproche, c'est, faussement, bien sûr, c'est d'avoir fabriqué des fausses prévisions pour... donc d'avoir participé à un groupe de comploteurs qui fabriquaient des fausses prévisions pour nuire à l'agriculture soviétique. En fait, on essaie de lui faire porter le chapeau sur le point de... l'état abominable de l'agriculture soviétique à cause de la collectivisation, à cause des réquisitions, etc. Ça, c'est l'accusation officielle. En plus, on rajoute qu'il était un espion. Enfin, justement, ils n'insistent pas tellement sur ce... qu'ils faisaient faire des relevés, des batteries de canons, etc. dans le golf de Finlande. Enfin bon, tout ça, ils n'insistent pas plus là-dessus. Bon. Il a été certainement dénoncé. Je pense qu'il a été dénoncé par un de ses adjoints parce qu'on trouve des articles dans des revues. disant que, justement, qu'il a introduit des théories étrangères et qu'en tant que théorie étrangère, elles ne sont pas bonnes puisqu'elles viennent du monde capitaliste et que... et que dans ses articles, dans les articles publiés par les revues que le dirige, on ne trouve aucune citation de Lénine et de Staline. Donc aussi, Lénine et Staline étaient vraiment indispensables pour comprendre la naissance des cyclones, etc. Voilà. Donc, il est dénoncé par un type, sans doute par un type qui veut prendre sa place et ensuite, il est accusé, le prétexte officiel qu'on trouve, c'est qu'il a saboté les prévisions destinées à l'agriculture. Et donc, il est condamné à 10 ans de camp. Voilà. Et avant ça, il va passer... 3 mois ou 4 mois de naissance. Dans les slums, mais avant quand, il va être interrogé à la Loupé-en-Ca et on va écouter comment ça se passe à ce moment-là. Oui, le siège du NKVD qui devient... enfin, une DPU qui devient NKVD qui devient ensuite KGB qui devient aujourd'hui FSB. Et c'est donc cette espèce de gigantesque bâtiment qui s'appelle la Loupé-en-Ca qui est à Moscou. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont interrogé comme ceux qui l'ont dénoncé seront fusillés avant. Certains seront fusillés avant lui. On marche le long de couloirs interminables, sentant le désinfectant. On est poussé dans une cellule minuscule et surchauffée, sans aucune ouverture, qu'on nomme la niche à chien. Sobacnik. On est devenu un chien. On attend là. On vous en extrait. On monte dans un ascenseur. On emprunte de nouveaux couloirs, moquettés de rouge comme dans un hôtel. Des voyants lumineux sont allumés pour signifier qu'on ne risque pas de croiser un autre détenu. On vous pousse dans un bureau où attendent les agents instructeurs de la GPU, Alexandre Chanine et Léonide Gazov. Ils appartiennent tous deux à la section économique, chargée de réprimer les crimes contre l'agriculture et l'industrie soviétique. Le premier sera fusillé en 1937. Le second mourra honoré et médaillé 50 ans plus tard. La vie est injuste. Chanine sera même fusillée deux mois et demi avant Pongengeim, ce qu'il est certainement loin de suspecter ce soir du 8 janvier où, tranquille et froid, professionnel, il recueille les renseignements d'identité de cet ennemi du peuple épété qui tient son pantalon à deux mains. C'est un pire dit par un idiot. nom, prénom, patronyme, né à Krapilno, République socialiste d'Ukraine, ex-noble et propriétaire terrien, ex-officier dans l'armée tsariste, ex-directeur du service hydrométéorologique, ex-membre du parti communiste bolchevique d'Union soviétique. Alexei Feodosiewicz n'est plus que la suppression de ce qu'il a été. Un vide, comme celui qu'a creusé dans le paysage de la ville la destruction de la cathédrale. Il n'est pas encore informé de sa nouvelle identité sociale de saboteur et d'espion. Puis on le conduit dans une cellule individuelle, éclairée en permanence, surveillée à intervalles réguliers à travers l'œilleton. Il est dans l'isolateur intérieur de l'Oguépeo. Certains détenus on les y laisse mariner des semaines, dans l'ignorance de ce dont ils sont accusés. Lui a de la chance, si l'on peut dire. Il n'attend que cinq jours avant d'être convoqué à son premier interrogatoire. Chanine n'est plus là, remplacée par Derenique Aprecian, qui fait équipe avec Gazov. Ils sont propres, bien rasés, leur uniforme apparemment bleu. Je les imagine distants, calmes, n'élevant pas la voix. Ils ont tout leur temps. Ils feuillènent un dossier qui contient, Van Genguin va vite s'en apercevoir, à côté des faux témoignages de Loris Melikoff et Kramalei, quantité d'informations exactes sur lui, apparemment insignifiantes, mais qui, toutes ensemble, leur donnent l'apparence de ceux qui savent tout, qu'il est inutile d'essayer de tromper. Ils affectent, j'imagine, une patience indifférente, taillent un crayon, allument une cigarette, se polissent les ongles, téléphonent peut-être à leur femme ou leur maîtresse, cependant qu'ils réfléchissent, désespérément, essayent de comprendre où ils veulent en venir, ce qu'il faut répondre pour être cru, pour ne pas être mis en contradiction, pris dans les raies de leurs questions insidieuses, de leur tranquille hostilité. Mais peut-être, au contraire, sont-ils grossiers, dès le début. D'entrée, il le désarçonne en lui produisant une note trouvée chez lui lors de la perquisition où un certain Goudiakov rapporte les propos d'un professeur de météorologie à l'Académie Agraire, Vitkevitch, selon lequel il ne serait qu'un élément nuisible qui devrait un jour rendre des comptes comme saboteur. Est-il d'accord avec cette appréciation ? Non, on s'en doute. Pourquoi alors n'a-t-il pas pris des mesures contre ce calomniateur ? Par bêtise. A-t-il essayé d'éclaircir les raisons de cette accusation ? Non. Il a considéré que c'était juste une manifestation de l'aigreur de ce Vitkevitch et il ne s'en est plus soucié. Savait-il qu'il y avait des charges par ailleurs qui pesaient contre Vitkevitch ? Oui, on l'en avait informé. Avait-il transmis cette information à l'OGPO ? Non. Pourquoi ? Il pensait que la personne qui l'avait informée transmettrait elle-même. A-t-il vérifié que ça avait bien été le cas ? Non. Est-ce qu'il trouve ça normal ? Non. À présent, il se rend compte que c'était une erreur. D'entrer, alors qu'il a dans cette affaire montré des sentiments humains, d'indifférence devant la calomnie et de refus de la délation, il est placé dans la position de celui qui a menti par omission à ceux à qui il faut tout rapporter puisqu'ils sont là pour tout savoir, tout entendre. Et il va se mettre dans une situation pire encore, un peu plus tard, en revenant par écrit sur ses premières déclarations. En fait, il a découvert le contenu de la note de Goudiakov le 13 janvier, lors de l'interrogatoire, ce qui lui a fait perdre ses moyens. Ce papier, il n'avait pas eu le temps de le lire. Il était très occupé quand on le lui avait remis, il avait vaguement vu qu'il s'agissait d'un cartade de Vitkevitch, il l'avait fourré dans un tiroir et oublié ensuite. La mouche se débat et s'englue plus encore dans la toile, sous le regard des deux araignées de la Gépénu, lesquelles le cuisinent ensuite à propos de son attitude pendant la guerre civile. Après, les gazovs sont étonnés ou feignent de l'être par le fait qu'il est resté dans la région de Mitrièvre quand les Blancs ont pris la ville. Pourquoi alors, quand on lui a demandé s'il avait été chez les Blancs, a-t-il répondu que non ? Mais parce qu'il a compris la question au sens de « avez-vous été dans leur rang ? » Comment peut-il prouver qu'il n'a pas cherché à cacher le fait qu'il est resté en territoire blanc ? Mais il l'a mentionné dans le curriculum vitae rempli pour la candidature au parti en 1924. Il s'est planqué dans les embryons de Mitrièvre chez un paysan nommé Bardine qu'il connaissait depuis 1910. Et quelles étaient ses opinions à ce paysan ? Ni blanc ni rouge, indifférents politiquement. Alors comment expliquer qu'il se soit mis en danger pour le planquer ? Parce qu'il le connaissait, qu'il avait pour lui de la sympathie. Il est évident qu'une notion comme ça, la sympathie, n'éveille pas grand-chose dans la tête des deux hommes aux épaulettes bleues. Ou même, ça pue nettement le menchévisme. Et pourquoi n'a-t-il pas cherché à gagner la région tenue par les Rouges ? Parce que sa femme, sa première femme, Yulia Bolotova, était malade, à Mitrièvre, et qu'il ne voulait pas que la ligne de front les sépare. Ah, vraiment. C'est pour une raison aussi insignifiante qu'il n'a pas rejoint les Rouges. Il ne trouve pas que la maladie de sa femme soit une raison insignifiante. Les deux haussent les sourcils, laissent tomber les coins de la bouche en une moue méprisante. Admettez-vous, lui demande-t-il pour conclure, que vos réponses ne sont pas de nature à inspirer la confiance. À une question formulée de cette façon, rétorque-t-il, je refuse de répondre. Il n'est pas encore prêt à tout accepter, pas encore briser. Merci, François. On est dans une situation complètement kafkaïenne, on peut imaginer ce qui se passe. Oui, juste une question, en 1934, est-ce qu'il y a déjà cette paranoïa qui va se généraliser par la suite ? Est-ce que, d'une certaine façon, il pouvait s'attendre à ce qu'elle est arrivée ? Un bengai ? Oui. Comment dire, le pic de la paranoïa et de la terreur, c'est donc 37, enfin 37-38. Mais, enfin, déjà, en 1934, il y a énormément de complots, de soi-disant complots, qui sont démasqués, il y a énormément d'arrestations, il y a l'ADPU, qui avait des travails à la régie, donc, il pouvait d'autant plus s'y attendre, enfin, que pas mal, justement, de gens proches de lui avaient déjà arrêté, dont ceux qui vont le dénoncer, enfin, le dénoncer le cas de l'accuser faussement pour se dédouaner eux-mêmes, qui appellent donc l'horisme d'Hikoff et le crâne à l'aïmant. Donc, la chose se rapprochait comme ça. C'est surprenant à ce moment-là, on revient un peu, mais peut-être qu'il n'ait pas eu aucun doute dans sa foi communiste, quoi. Oui, mais d'abord, je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas. Tout se passe comme s'il n'avait aucun doute. C'est-à-dire, c'est moi, les seules choses que j'ai, et personne n'aura plus accès à rien d'autre que les lettres. Sa fille est morte, sa femme est morte depuis longtemps, bien sûr. Tous les gens qui ont venu sont morts et par conséquent, nous avons simplement ce témoin de ces choses écrites. Mais encore une fois, les lettres écrites passaient par la censure, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a gardé sa foi jusqu'au bout ? Je n'en sais pas. Protégé peut-être sa fille, sa femme. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est très difficile à comprendre, mais tous les phénomènes, tous les... comment dire... l'état que produit le climat, si je puis dire, que produit un régime totalitaire, un régime paranoïaque et assassin, est très difficile à comprendre quand on n'y a pas soi-même été. Et on s'aperçoit de ces choses-là, par exemple, quand on lit le bouquin de Svetlana Alexeyeva, qui s'appelle La fin de l'homme rouge, par exemple, quand on lit ça, on s'aperçoit à quel point l'esprit des gens qui ont vécu cette époque n'obéit pas à ce que nous considérons, nous, comme le principe de non-contradiction. ça nous semble assez irrationnel. Elle parle de... Elle met en scène des tas de gens, enfin des gens, dont le père ou le grand-père ou la mère ont été fusillés par Staline et qui n'en ont pas moins le portrait de Staline dans leur appartement. Bon, ça nous paraît absolument insensé, mais c'est... Voilà, c'est ça. La peur, la peur pendant des années, des années, etc., la peur, le nationalisme, enfin tout cela produit des états d'âme qui ne sont pas, qui ne nous paraissent pas tout à fait normaux. On découvre, bien évidemment, on ne va pas dévoiler tout le livre, c'est intéressant de le lire, mais on découvre quand même après dans le livre La vie quotidienne, au goulage, et là aussi, ce qui est assez frappant, c'est que Van Dengen maintient une forme de pragmatisme, y compris après une espèce de pragmatisme affectif avec un petit chat qui récupère, il dit ça me fait du bien, donc je m'en occupe et là aussi, c'est ce que vous venez finalement de dire, c'est qu'on ne soupçonne pas finalement les ressorts dont on est capable pour tenir dans des situations comme celle-ci. La tendresse, Christophe, tout simplement, pour le petit chat. Oui, non, le chat, il tient à cause du petit chat, en effet, il tient à cause de sa fille quand même, surtout de sa femme et il tient peut-être parce que malgré tout, il conserve son idéal, mais ça, nous en savons. Alors, on va découvrir tout à l'heure, dans deux minutes, les lettres, les extraits des lettres, quelques-unes, et ce qui conclura notre débat, mais il y a quand même une question fondamentale, c'est ces lettres, comment a-t-il pu finalement les écrire si, presque si facilement, parce qu'on a l'impression que certaines sont, ont réussi à franchir le contrôle. Il ne dit jamais de choses, comment dire, qui puissent lui, enfin, déclencher la censure. En tout cas, peut-être qu'il en a dite, mais celle-là, nous ne les connaissons pas, justement. Mais, dans ce qu'il dit, puisqu'il continue à manifester justement sa confiance au parti et même au GPU, à la GPU, disant que, voilà, là, ils sont trompés, il manque que nous, c'est des gens qui travaillent très bien, etc. Il n'y a rien de très, il n'y a rien de très, de très critiquable. Enfin, je veux dire, il n'est pas tellement étonnant que ça, alors, à un certain moment, oui, il parle quand même de son désespoir, il dit que, oui, voilà, que la première année, il a gardé espoir, puis la seconde année, il a commencé à vaciller, la troisième année, il est désespéré. Bon, il dit des choses comme ça, mais ça, j'imagine qu'on a le droit à le dire, enfin, que la censure admette qu'on soit désespéré. Dès lors, on ne dit pas du mal du camarade suprême. Et sa fille, donc, qui est dessinataire des dessins et un certain nombre de lettres, peut-être un mot sur elle, parce qu'elle a aussi un destin, parce qu'elle n'a jamais fondé de famille et elle est restée dans le souvenir de son père. Oui, sa fille, alors, j'ai donc failli la connaître puisqu'en fait, j'ai commencé à écrire le livre très peu de temps après sa mort et donc, elle était devenue paléontologue et elle ne s'est jamais mariée, en effet, elle a continué à conserver donc la mémoire de son père puisque c'est elle qui a édité cet album que j'ai vu, enfin, qui a été mon premier contact avec le One Man Game, avec son histoire. Et, elle s'est, on peut dire, enfin, elle s'est jetée par la, elle s'est défenestrée donc, dans, je ne sais plus combien, enfin, il n'y a pas tellement longtemps, donc, le lendemain du jour anniversaire de l'arrestation de son père, voilà. Dans le livre, je me refuse à dire que c'est pour marquer ça parce que, je dirais, après tout, elle-même ne l'a pas dit. Simplement, c'est assez plausible et c'est ce que des gens m'ont fait remarquer là-bas en Russie, en effet, que c'était justement le lendemain du jour. Mais, voilà, tel a été son destin. Et avant d'écouter, je voudrais dire de nous aussi de l'association Mémorial, parce que c'est aussi un élément important, le travail de cette association et sa situation actuelle. Oui, bien sûr, oui, l'association Mémorial, c'est donc, a été fondée par, entre autres, Sakharov, le grand physicien Sakharov, qui était devenu le grand défenseur des droits de l'homme en Russie, et se fixe pour but à la fois de faire que l'inventorier, de conserver la mémoire, de faire connaître la mémoire de ces époques terribles du stalinisme, enfin, pas seulement du stalinisme, mais surtout du stalinisme. Et puis, d'autre part, dans le présent, de lutter pour les droits de l'homme et la liberté démocratique en Russie. Bon, les deux tâches sont, il y a du pain sur la planche, ce sont des gens formidables, malheureusement, ils sont beaucoup moins, enfin, ils étaient quatre ou cinq fois moins de mille, ce sont des militants et des chercheurs. Il y en a beaucoup moins dans la Russie de maintenant qu'il y en avait dans la Russie de Gorbatchev. Voilà, mais en tout cas, ce sont des gens magnifiques et c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce livre. Irina, qu'on voit dans le film, c'est la cheffe, si j'ose dire, de Mémorial à Saint-Pétersbourg. c'est grâce à Mémorial qu'on sait, par exemple, dans quel camp et dans quel camp, à quel moment et dans quelles circonstances et où a été exécuté Vangen Game et les 1111 autres prisonniers, membres du convoi des Solovkine en 1938, non, 7, fin 37, 8, c'est ça, novembre 37. Parce que, ce que je veux dire avant qu'on se fasse un lise encore, ce qui est absolument inouï, c'est que donc, il a été condamné à 10 ans de camp, après, il a été recondamné avec donc 1800 autres, en fait, à la peine de mort, secrètement, donc on a formé un convoi et ce convoi, il quitte les Solovkis un jour de 1937 et puis après, on ne saura plus pendant 60 ans ce qui est advenu. Et donc, sa femme, ne recevant plus de lettres, commence à essayer de se renseigner, etc., on lui répond qu'il a été condamné encore à du camp sans droit de correspondance, bon, mais elle va continuer à croire pendant toute la guerre, après, dans les années 50, etc., elle espère, elle croit qu'il est en vie. et puis, il faut attendre la mort de Staline pour que, quand même, finalement, l'État soviétique l'informe qu'il a été condamné à mort, que c'est une erreur et que la condamnation est annulée. C'est bien joli d'annuler la condamnation à mort. Bon, mais pour autant, on ne dit pas où reposent ces restes ni quand ça s'est passé. Bon, et il faudra attendre, donc ça, c'est en 1956, je pense, qu'on lui dit qu'il a été tué, et il faut attendre encore 40 ans, et pas grâce à l'État soviétique, mais grâce à un mémorial pour découvrir, donc, le lieu qu'on voit rapidement, là, c'est le forêt avec la stèle du Digny ou de l'État de l'Octobre, Jean, ne coutuez pas les uns les autres. Donc, pour découvrir le lieu et les circonstances, il faut donc 40 ans encore et les recherches de mémorial. Et donc, voilà, cette association mémorial qui est vraiment déjà remarquable, sont à l'heure actuelle persécutées par le pouvoir de Poutine comme organisation recevant des fonds d'étrangers, enfin, grosso modo, comme des quasi-espions. Il y avait une phrase, mais je crois que c'est vous qui dites que ce n'est pas un grand gagnant pour vite. L'échec du communisme est peut-être un rêve brisé. Oui, je forme une hypothèse, mais qui, en vérité, historiquement, n'est pas très sérieuse, je crois. Mais enfin, quand on voit, en effet, quand on étudie un peu cette période et qu'on voit l'enthousiasme extraordinaire, l'esprit, quand même, de dévouement, de sacrifice, d'enthousiasme, etc., qu'il y avait chez des masses énormes de gens dans le peuple soviétique, on se dit que s'il n'y avait pas eu la folie paranoïaque et policière de Staline, peut-être, après tout, en effet, le socialisme aurait-il existé, bon, et peut-être, ce serait-il même répandu, peut-être, sur un régime juste, égalitaire, etc., ce serait peut-être répandu plus loin que les frontières de l'URSS. bon, alors, c'est une espèce de réunion, voilà, simplement, en vérité, historiquement, c'est peu plausible parce que la folie policière a atteint son, son acmé, enfin, sur Staline, mais en vérité, elle avait déjà commencé dès le début, dès la guerre civile, le camp des Soloflis, il date, il n'a pas de Staline, il date de 1923. on peut avoir quelques regrets. Oui. Bonsoir. Ma confiance dans le pouvoir soviétique n'est pas ébranlée. Il écrit une petite écriture serrée, difficile à lire, sur des pages de cahiers d'écoliers que lui envoie Barbara, sa femme. Le bas des pages 3 et 4 est réservé aux dessins ou aux herbiers pour sa fille, de façon que Barbara puisse le plier et le couper pour le donner à Eleonora. Elle lui fait croire que son père est parti pour un long voyage d'exploration dans le Grand Nord. « Je vis dans une cellule avec cinq autres personnes, écrit-il à Barbara. Nous nous entendons bien. Ces derniers temps, écrit-il en juillet, j'ai un peu traîné dans mon travail personnel car, en plus de mon travail régulier à la bibliothèque, il a fallu que je nettoie les locaux, la salle de lecture, les toilettes. C'est un grand espace, ça m'a pris toutes mes heures libres. Je n'ai donc pas eu le temps de dessiner une devinette pour ma petite fille. Je lui envoie le dessin d'une baie qu'on trouve ici et je pense lui faire une collection de fleurs et de baies. Au fil des mois, il dessine des abricots, des airelles, une grappe de raisin, des cerises, une fraise des bois, des canneberges, des groseilles à macros, des framboises, des rennes-claude, des myrtilles, des cassis et des groseilles, des pruneaux, toute une salade de fruits et deux encore dont je ne connais ni l'apparence ni le nom. Il dessine aussi toute une collection de champignons. Les devinettes sont en verre de mirlitons dont on ne se risquera pas à chercher l'équivalent français. Sans porte et sans fenêtre, une maison pleine de gens, une gousse de haricots. Deux frères vivent de chaque côté du sentier mais ne se voient jamais. Les yeux avec une variante. Deux frères se voient sans jamais se rencontrer, l'un est piétiné, l'autre est enfumé. Le plancher et le plafond. Ou encore, c'est eux-ci que j'aime assez, n'est d'acier que en lin, une aiguille et 70 manteaux mais ni boutons ni boucles. Un chou. Ma confiance dans le pouvoir soviétique n'est pas ébranlé. Tu sais, écrit-il, il me vient parfois l'idée que c'est mon dévouement au parti et la construction socialiste qui m'a menée où je suis et que c'est en le conservant intact que je m'enchaîne de plus en plus. C'est l'ironie de l'histoire. Les baies gelées de sorbiers mélangées avec du sucre sont un délice. J'ai trouvé du temps pour dessiner un reine pour Elia. Aujourd'hui, jour de ton anniversaire, écrit-il le 17 décembre, « J'ai pensé à t'envoyer un portrait du camarade Staline et une tête de cheval en éclat de pierre. » Drôle de cadeau d'anniversaire. Curieusement, à chaque fois qu'il fait un portrait de Staline, il fait ensuite celui d'un animal domestique. « Dans une semaine, » écrit-il, le 1er janvier 1937, « ça fera trois ans. » La première année a été celle de la certitude que la vérité éclaterait et que ce serait le cauchemar sans but et sans raison. La deuxième année, la certitude a cédé la place à l'espoir. Et voici que la troisième année est passée où il n'y a plus ni certitude ni espoir, bien que je n'ai pas renié mes convictions, que je pense toujours que les dirigeants ne sont pas au courant. Tout au long de ces trois ans, au fond de moi, j'ai lutté pour ne pas me laisser râler à penser du mal du pouvoir soviétique et des dirigeants pour ne pas les rendre responsables de ce qui se passe. Qu'amènera la quatrième année ? Pour nous, personnellement, sans doute pas beaucoup de joie. Avant que cette quatrième année se termine, le malheureux sera mort, assassiné avec un millier d'autres au fond d'une forêt la nuit. « Ma chère petite fillette, écrit-il fin septembre à l'intention d'Eleonora, pendant un certain temps, je ne pourrai pas t'envoyer mes dessins, mais j'espère que tu m'enverras les tiens. » C'est-il déjà à cette date qu'il va être transféré sur le continent ? Sans doute. Mais alors, pourquoi demande-t-il à sa fille de continuer à lui envoyer des dessins ? Pense-t-il que l'administration du BK, les camps du canal de la mer blanche dont dépend à présent la prison des Solovki, fera suivre ? « Est-ce que tu as eu ton deuxième renard bleu ? » interroge-t-il. « Est-ce que tu as reçu les nids de Bourreuil et de Varacoucha ? » La Varacoucha est un oiseau à dos bleu et jabot marron orangé ressemblant passé à une mésange. « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? » comment vont-ils le son de musique ? Mon petit chat est toujours très sage. Nous sommes bons amis. Cette lettre est la dernière qu'il écrira. est-ce que tu as reçu ? Merci. Peut-être qu'il y a un peu déjà de poser des questions. Justement, avant de passer à l'étape du texte et des signatures, il y a peut-être des questions dans la salle. N'hésitez pas, on peut pouvoir faire circuler un micro. Il suffit de lever la main. Une petite question. On entend bien plus l'autre. dans le livre justement qui est dans le premier texte je crois on parle de russophilie dont se moquent un peu les amis d'Olivier. Je vais vous poser une question sur cette russophilie. En fait, il y a eu une réponse dans le film parce que vous parlez de l'attirance que suscite en vous la Russie ou l'Union soviétique. Je voudrais un petit peu plus d'éclaircissement. Vous dites vous êtes allé 20 fois je crois en Russie. Plus que ça même maintenant. Plus que ça. Alors, si vous deviez développer un petit peu. Oui. Bon, la première, j'essaie de démêler des choses qui sont évidemment complètement intriquées. Enfin, une petite forme d'une belote sentimentale. Mais disons que je pense qu'historiquement la première raison ça a été la raison géographique. Celle que je dis d'autant plus que dans mon enfance c'était un continent fermé, enfin, inaccessible. Alors je crois que c'est le fait que soit l'immensité sur Terre, le fait que comme le dit en exagérant un peu Gogol, en exagérant un peu comme le dit Gogol, donc cette Terre n'a pas fait des choses à moitié mais c'est tendu que sur la moitié du monde. Bon, c'est pas la moitié du monde mais c'était comme disait la propagande russe, c'est la soviétique et ça c'était vrai un sixième des terres émergées. Enfin, en tout cas, voilà, cette immensité, cette immensité quasi déserte, comme la Sibérie, ces rivages des océans glaciales, ces fleuves immenses. Voilà, comme enfant, il y avait l'attirance pour ça que je voyais sur un planisphère que j'ai toujours d'ailleurs mais qui d'à l'époque était dans la maison de ma grand-mère. Et donc, cette attirance était d'autant plus forte que je pensais à l'époque que je ne pourrais jamais y aller. Il y a toujours cette raison pour moi. Il y a la raison historique que je... voilà, qui souten le livre et même le film que c'est le pays au XXe siècle de l'espérance révolutionnaire, espérance que je n'ai pas partagée sous cette forme. Enfin, je n'ai jamais été attiré, moi, par l'Union soviétique. Quand j'étais jeune, l'Union soviétique était au contraire un repoussoir. Mais en revanche, l'espérance révolutionnaire, j'ai été assez idéaliste ou assez naïf, je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, pour y croire. Mais donc, au XXe siècle, ce qui a représenté massivement pour des millions de gens sur tous les continents, cette espérance-là, cette espérance, du point que même un vieux bourgeois sceptique comme Gide y a cru à un moment, dit, c'est le pays de l'utopie enfin réalisé, etc. Après, comme chacun sait, il en est revenu, dans tous les sens du terme. mais enfin, voilà, des millions de gens ont cru cela. Donc, c'est ce pays, le pays d'espérance, et puis le pays de la désespérance, puisque ça se termine, ça arrive très vite, ça aboutit très vite au plus grand régime concentrationnaire qui n'a jamais existé, et aux exécutions massives de la terreur, etc. A la haouraïne de la police, bon, voilà, donc c'est, ça c'est la raison historique. Mais il y en a beaucoup d'autres, donc il y a le fait que je ne saurais pas de le dire autrement, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais c'est un pays, c'est un pays à la fois extrêmement dur, où les gens sont souvent extrêmement durs les uns avec les autres, et c'est en même temps le pays le plus sentimental que je connaisse. Et, ben oui, cette bibliothécaire, par exemple, qui nous reçoit avec son petit, avec tout ce petit repas préparé, etc., j'étais souvent dans des bibliothèques ailleurs au monde, en France notamment, on n'a jamais reçu comme ça, bon, c'est un pays, oui, sentimental. Il y a la langue, que je ne pratique à peu près pas, enfin, ou extraordinairement mal, mais c'est un amour, c'est un amour déçu, enfin, un amour malheureux, mais c'est un grand amour, c'est une langue que je trouve admirablement belle, à entendre, à comment déchiffrer. voilà, il y a la littérature, enfin, et il y a le fait que je le sens profondément, en effet, je le dis aussi, enfin, c'est toujours des formules un peu dans des textes comme ça, mais enfin, que c'est une espèce d'Europe qui n'a jamais réussi sa venue démocratique, mais c'est une espèce d'Europe, nous sommes liés à eux par la littérature, par la musique, par le théâtre, et donc, je me sens à la fois pas du tout chez moi et chez moi quand même un peu quand je suis dans ce pays, et en tout cas, enfin, dans ce pays, dans ce continent. Et en tout cas, je me désole de penser qu'apparemment, nous dérivons maintenant assez, de plus en plus loin les uns des autres, alors qu'on pouvait penser il y a 30 ans qu'au contraire, nous allions nous rapprocher de plus en plus. Et cela me fait une peine, oui, ça me fait la peine, quoi. Est-ce que d'ailleurs, juste une question maintenant, une autre question, est-ce que vous partagez aussi le point de vue de Sylvain Tesson quand on a publié son récit, Bérezina, à l'édition Nouvelle, lui aussi, on partage cette passion de la Russie, peut-être, sur l'inverse, un peu plus romantique. Je crois qu'en tout cas, je suis sûr que nous partageons cette affection pour la Russie, oui, je ne sais pas si, moi je suis assez romantique aussi. Ah, sur les deux questions, madame. Oui, d'abord, je voulais vous remercier pour ce soir, et pour ce livre, et le film, mais n'ayant pas encore lu le livre, je voulais vous poser une question un petit peu plus générale. Est-ce que, vous avez parlé de l'association mémoriale, mais sur le plan littéraire, la littérature russe contemporaine, est-ce qu'il y a, maintenant, c'est même plus la deuxième génération, c'est la troisième génération, qui écrit sur l'expérience des parents, des grands-parents qui ont vécu ou de la même façon qu'il y a une littérature de l'Holocauste, est-ce qu'il existe en Russie cette littérature, et si oui, pourquoi est-ce qu'on ne la connaît pas davantage, sinon, pourquoi ? Eh bien, elle existrait, mais on est fait de moins en moins. Alors, j'ai une très mauvaise mémoire, je suis en train de chercher le nom d'un écrivain contemporain, d'un écrivain relativement jeune qui écrit, qui écrit une œuvre, qui est géologue, et qui est, le livre est paru aux éditions Verdier, son livre, et il parle notamment, justement, de la découverte de Charnier, comme ça, auquel l'amène son métier de géologue, mais je ne sais plus son nom. Non, c'est pas Golovanov, oui, j'ai lu Golovanov aussi, mais Golovanov parle de Slav, si je ne me trompe, enfin, en tout cas, pas dans le bouquin sur l'île de Colbouet, il ne parle pas de Slav, ça ne me souvient, et, donc, non, c'est pas Golovanov, enfin, c'est chez Verdi aussi. Bref, en tout cas, il y a peu et de moins en moins, je crois, je ne prétends pas connaître bien la littérature contemporaine, j'en oublie quelques-uns quand ils sont traduits en français, bon, voilà, mais il y a beaucoup moins d'écrivains qui s'intéressent à cette période-là qu'il y en avait il y a 20 ou 30 ans. Et ça fait partie de, ça fait partie des évolutions qui ne sont pas très heureuses, je crois, de la Russie actuelle. Il y avait une autre question là-bas. Oui, il y avait une autre question qui était complémentaire. Moi, je voudrais savoir s'il y avait une envie de vérité dans la population comme on a pu le voir. Oui, mais je ne suis pas, vous savez, bon, oui, c'est ça. Et puis, d'autre part, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas, je ne suis pas journaliste non plus, et donc, vous comprendrez que j'ai, votre question est parfaitement légitime, mais en même temps, il est légitime que je vous réponde, je m'efforce de fuir les généralités. La population russe, c'est quand même, même s'ils sont en déclin démographique, c'est quand même encore, je ne sais plus combien, 150 millions de personnes. Bon, donc, tout ce que je peux dire, c'est que d'après ce que je sais, d'après ce qu'on me dit, d'après ce que je vois, moi, malheureusement, là aussi, cette volonté de savoir n'est pas très répandue soit au nom d'un pur et simple nationalisme qui fait du fait que Staline, c'est quand même le vainqueur de la grande guerre patriotique, celui qui a pris Berlin, etc. Enfin, celui qui a pris celui qui a pris en soi-disant de grands stratèges, c'est peut-être pas là. Soit au nom de la vie est assez dure comme ça, on n'a pas le temps de penser au passé, soit au nom d'un cynisme, enfin pour les classes intelligentes, souvent maintenant d'un cynisme effrayant, d'un cynisme de l'argent, etc. Mais pour des tas de raisons, je n'ai pas l'impression que cette volonté soit très grande et très vivante. C'est pourquoi d'ailleurs, je crois que le nombre des adhérents de l'association mémoriale, je crois, est diminué de... divisé par 4 ou 5 depuis sa fondation. Voilà, ça en plus, on n'est pas très heureux. Mais est-ce qu'il y a une censure ? Non, il n'y a pas autant que je sache qu'il n'y a pas vraiment de censure, non. Mais disons que ça n'est pas encouragé du tout. Encore une fois, mémoriale est persécutée, quoi, persécutée juridiquement, par les amants, etc. Mais enfin, il y a quand même dans chaque... il faut dire aussi... Dans chaque... dans beaucoup d'endroits où il y a eu des camps, il y a une petite partie du musée qui est consacrée au camp. Bon, là, on voit un petit bout du musée de Mille de Mégis-Bors, où il y a des choses sur le canard de la mer Blanche, les camps du canard de la mer Blanche. Donc, c'est quand même... ça n'est pas caché le fait qu'il y a eu tout cet immense système. On trouve dans les librairies, bien sûr, les livres de Shalamov, de Jaline Zin, etc. Donc, il n'y a pas à proprement parler de censure, mais ça n'est pas encouragé. Au niveau de l'État, ça n'est pas du tout encouragé. Égoïstement, je dirais, c'est pas là-dessus qu'on mesurera... Enfin, c'est pas à partir de ça qu'on peut répondre à votre question, mais moi, naturellement, je me suis posé, je me pose toujours la question, est-ce que mon livre va être traduit en Russie ? Ça devrait carrément intéresser en premier lieu des Russes. Pour l'instant, il ne semble pas. Pour l'instant, il n'y a pas de proposition d'achat des droits à une traduction. Et le film non plus. C'est enseigné à l'école ? Comment on enseigne cette... Je ne sais pas. Alors là, je vous dirais, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je sais simplement, je dis qu'il y a des musées, y compris... Bon, je suis allé en Extrait-Orient, enfin, à Magadhan, l'endroit qui était ce que Charles Amoff appelle le débarcadé. Vous savez, là où débarquaient les détenus qui allaient partir ensuite dans les camps de la Collimave. À Magadhan, il y a tout de même un monument affreux, d'ailleurs, enfin, il y a un monument sur les collines de la ville au nord de la Collimave. Et il y a dans le musée toute une section du musée sur les camps de la Collimave. Voilà. Il y a cette éducation-là quand même. Merci beaucoup. Il y a une dernière question ou sinon on va... Michel ? Oui. Alors, je voulais avoir deux petites précisions. Savoir si on sortait vivant de ce camp expérimental et la proportion des gens qui en sont éventuellement sortis. Et puis, la deuxième petite précision, c'est pour ce qui concerne la bibliothèque, combien d'exemplaires avez-vous retrouvé ? Oui. Alors, sur la première question, bien sûr que certains en sortaient vivants puisque, par exemple, ce jeune homme, dont on voit le visage très angélique, d'ailleurs, Yuri Tchirkov, il en est sorti vivant puisqu'il a écrit ses mémoires. Il est sorti vivant, il a fallu attendre 20 ans et il est sorti vivant après la mort de Staline. C'est-à-dire, ceux qui ont survécu jusqu'à la mort de Staline, survécu aux privations à la fin ou peu de ton exécution, certains en sont sortis vivants. Combien, je ne peux absolument pas vous dire puisque, d'abord, les historiens les plus sérieux n'arrivent pas. Enfin, le gros livre de Alain Pellbaum, par exemple, à la fin, il dit combien de morts ou du coup là, on ne peut pas dire des millions, mais on ne peut pas dire combien, 20, 15, je ne sais pas. Il y a eu tellement de camp et pendant tellement longtemps qu'on ne sait pas. Bon, alors, et ce camp-là, donc, a été fermé en 1939. Pas parce que, tout d'un coup, on aurait décidé que ce n'était pas bien les camps, mais parce qu'ils ne servaient plus à rien et donc, on a ventilé, si je puis dire, les détenus dans les camps du continent, la mer Blanche, Norrisque, etc. Donc, ceux qui ont survécu, ils ont survécu non seulement à Osovki, mais à Norils ou à Vorkuta, etc. Oui, il y en a certainement pas mal qui ont survécu, mais il y a au moins cet exemple du Ritjerkhoff. Et puis, votre seconde question, oui, les livres, nous en avons retrouvé très très peu, on en a retrouvé 60 sur les 30 000. Certainement que les 30 000 n'existent plus tous, mais certainement qu'il en existe quand même beaucoup plus que 60, puisque l'hypothèse c'était que si l'on suivait l'itinéraire, donc si on allait dans d'autres centres de camps qui avaient été alimentés par les détenus de la Côte de Solovki, on trouverait sans doute dans les bibliothèques municipales ou dans des choses comme ça des rescapés de la bibliothèque de Solovki. Donc il y en a certainement dans les bibliothèques à Norilsk, Norilsk qui est la ville où on exploite le nickel notamment, la ville la plus polluée du monde, parait-il, il y en a certainement, donc voilà, dans tous ces endroits-là où on doit en trouver des petits contingents, mais il faudrait pour cela du temps, de l'argent, nous, 60, c'est tout. Voilà, merci, on va peut-être s'arrêter là, si on s'est là. Merci pour ça, c'était vraiment un moment de plaisir à avoir les bibliothèques.